J'attends mon mari. Il doit rentrer aujourd'hui de son voyage à travers les forêts vierges. Oh, j'entends un bruit de bottes. C'est lui. Oui, c'est moi. Me voilà de retour. Mais qu'est-ce que je vois ? La soupe n'est pas prête. Oh, ben si c'est tout ce que tu trouves à dire après tout ce temps passé à travers les forêts vierges. « Parlons-en des forêts vierges. Les forêts vierges ne sont plus vierges du tout, et l'explorateur prudent doit avant de s'y aventurer, revêtir un imperméable britannique. Mais il faut que je t'annonce avec ménagement une très mauvaise nouvelle. Je suis désenglandé. Oui, parfaitement. Une nuit, au cours de mon sommeil, je fus surpris par une bande de singes qui m'emmenèrent avec eux. La tribu simiesque dont j'étais le prisonnier avait pour roi un très vieux gorille, afin de redonner de la jeunesse à son souverain un singe greffeur, oh, certainement évadé d'un laboratoire de rajeunissement. Monta mes glandes interstitielles et les greffa aux vieux gorilles. Après cette délicate opération, les singes me remirent en liberté, et me voilà. Oh, ben c'est affreux. C'est d'autant plus affreux que ta malencontreuse aventure va nous priver par contre-coups, si j'ose ainsi m'exprimer, de l'héritage de la tante Victorine. Oui, parce qu'elle est morte pendant ton absence, et elle nous lègue toute sa fortune à condition que nous ayons au moins un enfant. Oh, quelle fatalité ! Et moi qui t'attendais, frémissante de désir, pour exécuter les dernières volontés de la tante Victorine. Les regrets sont superflus, femme. Je repars un instant à travers les forêts vierges. J'y organiserai une battue, et je retrouverai mon voleur de singes, mon voleur de glandes. Voilà, le roi des singes, mon voleur de glandes. Mais comment le reconnaîtras-tu ? Je le reconnaîtrai entre mille, parce qu'il était chaud, complètement chauve. Adieu, ma femme. Efface le ciel que je retrouve là-bas, mes glandes interstitielles. Voilà bientôt deux ans que mon mari est parti à la recherche de ses glandes. Plus les nouvelles de lui ! J'ai la triste conviction qu'il a péri au cours de son voyage à travers les forêts vierges. Désespérant de le revoir un jour, et pour entrer en possession de l'héritage de la tante Victorine, je me suis donné au verre galant du faubourg Saint-Germain qui me poursuivait de ses assiduités. Oui, pour avoir l'enfant qui me vaudra l'héritage, j'ai étouffé en moi la voix du remords et surmonté la répulsion de l'enlacement adultère. Un heureux événement va bientôt récompenser mon pénible sacrifice, et dans quelques jours, je serai mère. Hein ? Mais qu'est-ce que j'entends ? Un bruit de bottes ! C'est mon mari, je suis perdu ! Oui, c'est moi, mais voilà, je suis de retour. Mais qu'est-ce que je vois ? La soupe n'est pas prête. Et tu es enceinte ? Oh ! Pendant que moi je risquais ma vie à travers les forêts vierges, madame ne trouvait rien de mieux que de... Mais je n'en veux pas à ce prix, moi, de l'héritage de la tante Victorine. Cet enfant qui va naître est le fruit de l'adultère. Je ne veux pas de l'argent du déshonneur. Je proclamerai la vérité. Mais avant, je veux connaître le nom, l'adresse et la profession de votre complice. C'est le ver galant du faubourg Saint-Germain. Adieu ma... Adieu ma femme. Et sur le champ, je vais franger mon honneur. Toc, 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 toc ! La fleur, s'il vous plaît, mon fidèle Valet, la fleur, où êtes-vous ? Je suis là, mon bon maître, je suis là. Eh bien, écoutez, la fleur, vous n'avez pas entendu qu'on frappe à la porte ? Allez voir, qui c'est ? Eh bien, c'est un monsieur avec un gros château qui veut vous parler. Eh bien, faites-le entrer. Mais c'est déjà fait. Oui, poussez-vous de là, la fleur, on n'a plus besoin de vous. Merci. Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Je suis venu pour vous tuer. Ah, moi, je vous en prie, faites dos après vous. Oui, mais attendez. Avant que de vous tuer, je vais un peu rabaisser votre orgueil et vous dire pourquoi ma femme s'est donnée à vous. Oui, parce que ce n'est certainement pas pour votre beauté ni pour votre jeunesse. Et l'explorateur explique au Vergalan sa désaventure dans la forêt vierge, son opération des glandes interstitielles et l'impossibilité, évidemment, de toucher l'héritage de la tante Victorine. Voilà, monsieur, pourquoi ma femme s'est donnée à vous. Ce n'est certainement pas pour votre beauté ni pour votre jeunesse, parce que permettez. Mais plus je vous regarde, plus je me demande comment vous fiez capable de me faire cocu. Ah, monsieur, je ne vous permets pas de douter de ma virilité. Elle m'a coûté assez cher pour que j'en sois fière. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là, monsieur, que l'on me fait une opération exactement contraire à celle que vous firent subir les singes. Quoi ? Vous voulez dire qu'on vous aggraffait des glandes de chimpanzés ? Oui, monsieur, parfaitement. Et ce singe empaillé que vous pouvez voir ici sur ce socle est le providentiel animal à qui je dois le rajeunissement de ma virilité. Oh, mais ce singe, je le reconnais. C'est mon singe, c'est mon roi des singes. Mais oui, je le reconnais à sa calvitie intégrale. Mais alors ? Mais alors ? Puisque vous, vous avez ces glandes, c'est-à-dire les miennes. Je ne suis plus cocu et l'enfant est de moi. Je vais donc pouvoir toucher sans rougir l'héritage de la tente Victorine. Mais monsieur le vergalant, ne partez pas comme ça. Rendez-moi mes glandes interstitielles. Monsieur le vergalant, rendez-moi mes glandes interstitielles. Applaudissements. 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 Applaudissements.